La Fondation ARQ nous a donné plus qu'un coup de main, c'est vraiment un boost qu'on a reçu. C'est sûr qu'on a fait du travail pour se rendre en Italie, mais ça a été tellement un beau geste de la part de la Fondation. On a fait notre stage à Naples en Italie, on est partis au total 24 jours, donc deux jours de voyagements, on a passé deux jours à Rome pour décanter du stage. Ça fait qu'on a travaillé comme 20 jours dans une pâtisserie, elle, en cuisine. On a maximisé notre expérience et surtout, côté justement, voir les différentes techniques de travail, différentes techniques de faire le même métier qu'on connaît déjà ou qu'on a étudié, c'était vraiment une façon de vraiment compléter un peu plus notre vision des choses. C'est le fun de pouvoir expérimenter ça en groupe, que tout seul, dans son coin, c'est comme, on a fait ça en groupe, on a vu, on a discuté ça en groupe, puis c'était intéressant. Des fois, ça fait la différence, parce que des fois, des élèves peuvent être indécis à savoir s'ils vont continuer dans le métier, mais juste d'aller voyager comme ça, ça leur fait voir, en fin de compte, ce métier-là peut m'apporter bien plus de choses que je pensais, et des fois, c'est le petit étincelle qui va faire la différence. Dans mon cas, oui, ça a été très important, ça a été une motivation de continuer les levées de fond, de continuer à me battre jusqu'au bout pour y aller, et puis, je n'ai pas été déçue du voyage non plus. Ça nous a montré qu'on voulait vraiment être dans le métier aussi. Ça nous a montré qu'on était vraiment déterminés. Je ne sais pas si on vous a expliqué, mais ça nous a pris du temps à faire les levées de fonds et tout. Il fallait qu'on se lève à 6 heures du matin. Il fallait que ce n'était pas facile au début, puis d'avoir justement les résultats de ces levées de fonds-là, puis tout, ça a été magnifique pour nous. Ça nous permet de voir qu'on n'est pas tout seul à vouloir qu'il y ait de la relève dans le métier, et que cette relève-là perdure dans le métier. Alors la fondation a joué très bien son rôle à travers ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501